Vanessa Wagner, bonjour. Bonjour. Baisser les cotisations sociales des entreprises pour créer de l'emploi, c'est le pacte de responsabilité proposé par François Hollande. Une initiative intéressante ou une idée vouée à l'échec selon la Fédération du bâtiment ? Une initiative intéressante qui fait des débats forcément puisque je dirais qu'avant de vouloir enchérir sur l'emploi, il faut d'abord s'intéresser à l'activité à proprement parler de nos entreprises. Le président de la République vient d'ouvrir le débat, nous nous rencontrons avec les partenaires sociaux le 28 février prochain, puis le gouvernement rendra son arbitrage définitif. Promettre des jobs en échange d'allègements financiers, c'est possible ? Alors, aujourd'hui, je dirais que l'intérêt n'est pas de savoir s'il faut promettre des jobs en contrepartie d'eux. L'intérêt est de savoir ce qu'on peut faire en France pour l'emploi. Donc pas d'opposition entre les deux, il n'y a pas non plus la nécessité de comparer quoi que ce soit. Il y a la nécessité de faire un état des lieux, ce que nous avons fait puisque nous avons mené une étude au sein de nos entreprises. Les dispositifs actuels qui sont le CIC, le crédit compétitivité et les allègements Fillon sont des mesures bénéfiques à l'emploi dans les entreprises du bâtiment pour une raison assez simple. Les entreprises du bâtiment sont des pourvoyeurs de main-d'oeuvre à faible niveau de qualification. Il ne faut pas oublier non plus que le CIC est en période expérimentale. Donc on commence tout juste à en sentir, je dirais, les améliorations au niveau des bilans des entreprises. Donc effectivement, la Fédération française du bâtiment restera très attentive aux scénarios qui sont retenus. Nous avons d'ailleurs adopté une position commune au niveau du MEDEF qui est de dire qu'il faut maintenir ces deux dispositifs et supprimer la moitié des cotisations familiales, à savoir un taux de 2,625%. Alors le pacte de responsabilité exige aussi des contreparties de la part des entreprises. Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'on peut s'attendre à des difficultés ? C'est ce que je disais, c'est qu'on est en plein dans le débat des contreparties, effectivement, et nous restons attentifs aux contreparties qui seront demandées. Nous, notre principal cheval de bataille, c'est effectivement le maintien de l'activité et l'emploi. L'emploi et le marché de l'emploi ne repartira que si les secteurs d'activité qui sont pourvoyeurs de main-d'oeuvre repartent. Et ce sont ces secteurs-là qui vont donner cette impulsion. Donc bien évidemment, il faut être attentif aux contreparties qui seront demandées. Et après toutes les discussions, si justement ce pacte de responsabilité trouve une solution, des créations d'emplois sont remisageables dans la région ? Je le répète, il va s'agir de mettre à plat les contreparties, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, puisque nous nous rencontrons le 28 février prochain. Aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est bien évidemment, vous savez, la Fédération française du bâtiment est un acteur économique important. Il représente aujourd'hui 57 000 adhérents, dont 42 000 artisans. Donc quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. On n'est pas là, évidemment, pour faire des bases de charges et ne pas derrière favoriser l'emploi. Simplement, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il faut d'abord relancer la machine de l'économie et ensuite, évidemment, l'emploi suivra. Merci beaucoup Vanessa Wagner. Je vous en prie.